Bonjour Sébastien Pietrasanta. Bonjour. François Hollande va présider dans une heure aux Invalides une cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme. La date n'a pas été choisie au hasard. Elle renvoie à l'attentat du 19 septembre 1989 contre le décédiste du TA qui avait fait 170 victimes dont 54 Français. François Hollande va prononcer un discours dont on dit déjà qu'il est très attendu. Que va-t-il pouvoir dire de plus que lors des précédentes cérémonies d'hommage ? C'est d'abord effectivement un hommage national à toutes les victimes du terrorisme mais elles ont été malheureusement nombreuses ces deux dernières années. C'est un hommage du président de la République à toutes les victimes. Mais je crois qu'au-delà de cet hommage qui est important et c'est ce que nous avions pointé dans le cadre de la commission d'enquête, il faut véritablement un accompagnement dans la durée de toutes les victimes, notamment l'accompagnement psychologique, l'accompagnement en matière de prise en charge des frais d'avocat. Tout ça c'est évidemment quelque chose d'important au-delà des hommages qui sont légitimes. C'est une manière aussi pour le président de la République de reconnaître ce que faisaient déjà les associations puisqu'elles se réunissaient déjà tous les ans à cette date. Oui mais effectivement à l'occasion malheureusement des nouveaux attentats, il y a eu des associations nouvelles qui ont été créées qui sont spécifiques, notamment je pense à ce qui s'est passé le 13 novembre, qui sont organisatrices de cet événement et qui ont, j'allais dire, un travail essentiel de lien entre les pouvoirs publics et les familles des victimes. Il ne faut pas s'attendre d'après vous, ce matin, de la part du président de la République, à des annonces nouvelles, à des dispositifs nouveaux en matière de lutte contre le terrorisme ? Non, beaucoup a été fait par la secrétaire d'Etat, Juliette Méhadel, la secrétaire d'Etat d'aide aux victimes, pour, j'allais dire, renforcer justement le dispositif. Il y a un sujet majeur pour les victimes, c'est le fonds d'indemnisation. Est-ce qu'il va falloir le pérenniser, lui donner des moyens supplémentaires pour qu'il soit à la hauteur de l'enjeu et malheureusement des nombreuses victimes qu'il y a ? Donc, il y a effectivement un certain nombre de sujets d'attente pour les aides aux victimes. Mais c'est avant tout, ce matin, un hommage de la République à toutes ces familles de victimes. Est-ce que vous ne croyez pas que ce que les Français attendent, c'est plutôt un renforcement de la lutte contre le terrorisme, plutôt que des cérémonies d'hommage ? Bien évidemment, et c'est pour ça que le gouvernement agit depuis 2012. La première loi antiterroriste de ce gouvernement, elle date de décembre 2012, à peine quelques mois après l'arrivée de François Hollande. Il y a eu trois lois antiterroristes, une loi importante pour renforcer les moyens en matière de renseignement, des moyens conséquents en termes d'effectifs, de moyens financiers, de moyens législatifs ont été faits. Le plan anti-jihad du gouvernement, il date d'avril 2014. Mais on voit bien qu'à travers toutes les lois, les moyens qui sont nécessaires, 100% de précaution, ça ne veut pas dire zéro risque, comme le rappelle souvent le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Et on l'a vu, par exemple, encore hier aux Etats-Unis. Les Etats-Unis qui ont les moyens considérables, qui ont les meilleurs services de renseignement au monde, ça ne les empêche pas d'avoir régulièrement des attentats maintenant sur leur sol. Il n'y a pas de risque zéro et malheureusement la France, qui est la cible numéro un de Daesh, sera encore confrontée à des attentats. Et l'ennemi, en l'occurrence l'Etat islamique, s'adapte. Nouveaux lieux, on l'a vu avec Saint-Etienne-du-Rouvray, petite commune rurale, et nouveaux soldats, entre guillemets. Trois femmes et trois adolescents qui projetaient des attentats ont été arrêtés ces derniers jours. Les femmes et les ados, vous pensez que c'est aujourd'hui le nouveau vivier dans lequel l'Etat islamique a l'intention de se fournir en combattant ? Par définition, d'abord, un acte terroriste est imprévisible, donc il peut intervenir à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu. Oui, mais on a longtemps vécu sur l'idée que c'était les grands centres d'intérêt, les grandes villes, et une certaine forme d'attentat, alors qu'on voit aujourd'hui que c'est tout à fait varié. C'est un travail sur lequel la commission d'enquête, dont j'ai été le rapporteur, a beaucoup travaillé, effectivement, de voir comment en province, on pouvait s'adapter à cette menace terroriste. Et oui, effectivement, on a des modes opératoires qui sont différents, avec des camions, avec des couteaux, mais c'est exactement les modes opératoires qui sont prônés par Daesh depuis septembre 2014. Daesh, à travers sa propagande, à travers ses vidéos de propagande et sur les réseaux sociaux, alimente le fait de pouvoir intervenir, que n'importe quel sympathisant de Daesh puisse intervenir sur les sols nationaux pour pouvoir justement utiliser un camion contre une foule, utiliser un couteau, utiliser des pierres pour lapider. Et tout ça est effectivement assez conforme, j'allais dire, à la propagande de Daesh. Et le fait qu'il y ait des mineurs et des femmes est quelque chose de nouveau depuis quelques semaines, mais c'est là aussi quelque chose qui est encouragé par Daesh, même si en Syrie et en Irak, les femmes ne participent pas au combat, mais elles ont des tâches qui sont importantes. Et puis, elles ont une tâche très importante qui est la création, j'allais dire, de cette nouvelle génération des lionceaux, comme on dit, du califat. Et tout ça, effectivement, il ne faut absolument pas sous-estimer ni le rôle des femmes en France et en Syrie, ni le rôle des mineurs. Comment devons-nous faire pour nous adapter à cette nouvelle menace, en particulier celle des adolescents ? Les adolescents, c'était quelque chose qui a aussi été pointé, notamment par le directeur général de la sécurité intérieure, Patrick Calvard, et le procureur de la République, Mollins. C'est une menace, effectivement, qui est importante. On a de plus en plus de mineurs qui sont radicalisés. On a plusieurs dizaines de mineurs qui sont combattants en Syrie, et sur lesquels, effectivement, on a peu de prises aujourd'hui. Moi, je pense que l'accompagnement le plus rapidement possible, dès les premiers signes de radicalisation, il est essentiel. Que ce soit un accompagnement en milieu ouvert, par des structures associatives, par les préfectures, à travers le dispositif numéro vert. Mais il ne faut pas hésiter, peut-être, à réfléchir à la création de centres de déradicalisation pour mineurs. Alors, à propos de déradicalisation, les syndicats forces ouvrières pénitentiaires et UFAPUNSA appellent ce matin à un blocage de la prison d'Ossny, ou d'Oni, après l'agression de deux détenus il y a quelques jours par un prisonnier de l'unité de... l'agression de deux gardiens, deux gardiens, par un détenu de l'unité de prévention de la radicalisation. Pour eux, ce système ne donne pas les résultats attendus, et ils demandent la mise en place de prisons, d'établissements intégralement dédiés aux détenus radicalisés. D'abord, je considère que ce blocage n'est pas responsable dans la période à venir. Il ne peut pas bloquer une prison pour se faire entendre. Il faut pouvoir continuer à dialoguer. Par ailleurs, les représentants du personnel ne sont pas forcément représentatifs de ces gardiens qui sont volontaires et qui s'occupent de ces quartiers dédiés. Il n'y a malheureusement pas de bonne solution pour gérer les personnes radicalisées. On ne peut pas les éparpiller dans les prisons. Je rappelle qu'on a créé ces quartiers dédiés pour éviter le prosélytisme auprès des autres détenus. C'est dès septembre 2014 que le directeur de la prison de Fresnes a son initiative, crée le premier quartier dédié, justement pour éviter le prosélytisme et l'embrigadement d'autres détenus. Donc on les isole des autres détenus de droit commun. Et ensuite, il y a besoin peut-être de les regrouper et d'avoir un programme spécifique par rapport à eux, mais il n'y a malheureusement pas de bonne solution à la matière. Un dernier mot, François Hollande va recevoir aujourd'hui à New York le prix d'homme d'État mondial de l'année, décerné par une fondation qui salue, je cite, son leadership dans la sauvegarde de la démocratie et de la liberté dans une période d'attaque terroriste et sa contribution à la stabilité et à la sécurité mondiale. On a vraiment envie de dire nul n'est prophète dans son pays. C'est exactement ce que j'allais vous dire, nul n'est prophète dans son pays, mais au moins, il y en a encore dans ce monde qui reconnaissent que François Hollande est un véritable chef d'État. On l'a ressenti, moi j'y étais lors de son discours à la salle Wagram, je pense que le président de la République a trouvé le bon équilibre entre la lutte impitoyable contre le terrorisme et contre les terroristes, et il ne faut absolument pas ne pas faiblir, et puis la préservation des libertés individuelles. Il faut trouver cet équilibre et je pense que François Hollande l'a trouvé. Merci Sébastien Pietrasanta, bonne journée. Merci.